La salle de l'effondrement On va commencer par rentrer dans le vif du sujet On va rentrer dans le vif du sujet On va regarder une petite vidéo Si vous entendez bien le son Si c'est bon, vous me faites un pouce pour dire que c'est bon, vous avez le son Bientôt la fin de notre civilisation Bah oui, c'est pas une blague C'est même la NASA qui le dit La cause, nous Selon cette étude Si on continue comme ça, on va disparaître d'ici quelques décennies Et oui, j'ai bien dit décennies Les scientifiques de l'agence spatiale américaine Prennent exemple sur d'anciennes civilisations disparues Comme les empires romains ou mésopotamiens Le processus d'élévation et d'effondrement d'une civilisation Serait donc un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent Lorsque les hommes surexploitent leurs ressources Ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres En fait, les riches de moins en moins nombreux Mais toujours de plus en plus riches Entraînent la disparition des travailleurs Qui sont trop pauvres pour se nourrir Et donc notre civilisation industrielle disparaît L'autre scénario envisagé Qui conduit lui aussi à notre perte C'est la trop grande exploitation des ressources terrestres Qui entraîne la disparition des populations pauvres Et par conséquent des riches Et oui, quand les pauvres disparaissent Les riches disparaissent aussi Parce qu'ils dépendent des pauvres Qui produisent pour vivre Donc pour survivre, c'est pas si compliqué Il faut mieux répartir les richesses Et baisser notre consommation des énergies non renouvelables Bref, trop d'inégalités, surconsommation Nous serions donc responsables de notre disparition Ça s'appelle une entrée en matière Là, on est rentré dans le petit sujet Cette étude, dont je voulais vous projeter un petit extrait Elle s'appelle Human and Nature Dynamics Elle a été faite par l'équipe du professeur Miché Zeray Sur un financement d'abat Et je trouve que je la connais bien, cette étude Tout simplement parce qu'avec un ami, Patrick Soligneur Je suis le traducteur français De cette étude Donc c'est un modèle que je connais bien Donc ce soir, ce que je vais essayer de faire Je vais essayer de découper en trois parties Je vais essayer de vous expliquer Ce que sont les théories de l'effondrement Je vais essayer de vous expliquer Comment elles sont en train de se diffuser Dans le grand public Et ensuite, on va essayer de voir Comment les gens les vivent Et surtout, on va essayer de montrer Que, et c'est ce que disait la petite vidéo A partir du modèle Human and Nature Dynamics C'est que derrière ces questions Il y a des choix politiques importants Et qu'il y a des questions politiques Et là, en tant que chercheur Puisque je suis au CERTOP Au centre d'études et de recherche Sur le travail et l'organisation du pouvoir Nous, on doit s'effacer derrière la démocratie C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir Un maximum de temps de dialogue au début En gros, comment ça marche ? Donc, il y a très peu de théories Il y en a quelques-unes On peut dire qu'il y a peu de modèles Et surtout que tout n'est pas lié C'est-à-dire que c'est des espèces de patchwork Qui documentent qui le climat Qui les ressources, etc. Et la science, par définition Elle est prudente et modeste Elle ne tire pas les confusions Elle ne va pas trop trop loin Et des fois, les scientifiques sont très en retrait Même si, en MOF, ils sont un peu plus inquiets À partir de là, il y a tout un travail de vulgarisation Qui a été fait, qui est de qualité variable Et qui là, par contre, lui, se permet Ce que ne peut pas faire un scientifique De faire le lien Entre toutes les disciplines Entre tous les problèmes Et avec des explorations Et parfois, il y a des visions un peu mécanistes du monde Et derrière, il y a un impact sur le grand public Vous, sinon, vous ne seriez pas là ce soir Et on a des phénomènes assez étonnants Qui ne relèvent plus de la science Mais qui relèvent de la psychologie De la sociologie On a des phénomènes de rejet au Daldésio Qui est le public des gens Qui ont œuvré à faire de la vulgarisation Sur ces sujets C'est des gens qui reçoivent ça en premier C'est des gens plutôt éduqués Plutôt diplômés On a fait une enquête en octobre de l'année dernière Sur 1600 personnes Et en fait, la plupart ont des diplômes d'ingénieurs Ou sont très éduqués Et en fait, on n'est pas dans une croyance de la fin du monde On est face à des gens qui s'admirent de la littérature scientifique Et qui s'aperçoivent qu'effectivement Il y a un certain nombre de problèmes Après, il y a un autre problème C'est celui des imaginaires À partir d'un constat Et on reviendra dessus longuement Vous êtes américain Vous avez grandi dans un contexte d'eschatologie C'est-à-dire de fait du monde Avec une culture religieuse Marquée par les mormons, les évangéliistes Avec le culte des armes, etc. Vous risquez de développer une vision assez survivaliste Brippers, un peu même Aller en dehors du réseau On les appelle les OTG Vous êtes plutôt dans une culture occidentale, européenne Vous allez plutôt à gauche Vous allez féliciter des stratégies d'entraide, de coopération Et donc en fait, à partir de même diagnostic On va s'apercevoir qu'il y a des visions politiques Derrière sous-jacentes qui sont très très différentes Alors, c'est quoi les modèles qu'il y a sur ce sujet ? En fait, il y a deux grands types de modèles Il y a des modèles qu'on appelle Rétrospectifs et analytiques C'est-à-dire on prend des effondrements passés Et on essaie d'expliquer pourquoi ça s'est produit Et de l'autre côté, il y a des modèles qu'on appelle prospectifs C'est-à-dire on fait des mathématiques On utilise des équatifs Et on essaie de documenter ce qui pourrait se passer dans le futur Alors, je ne peux pas tous vous les montrer Parce qu'il y en a quand même quelques-uns Mais je vais essayer de vous expliquer le mécanisme de ces modèles Et ensuite, une question qu'on va essayer de se poser ensemble Parce que ça, on n'est pas capable de répondre tous, collectivement Pourquoi il n'y a pas de consensus scientifique ? C'est, est-ce que les effondrements doivent être lents ? Rapides ? Ça, c'est l'hypothèse du Gobardi à Florence Qui a écrit sur la falaise de Sénèque Est-ce que ça va être des effondrements partiels ? Est-ce que ça va être des effondrements totales ? On n'est pas d'accord Alors, on va passer Les trois grands bouquins connus Sur les modèles rétrospectifs et analytiques Le premier, c'est le bouquin de Joseph Spencer Qui s'appelle L'effondrement des sociétés complexes Et dans ce livre, en fait Il prend des cas de société Il va essayer de faire sortir Deux facteurs saillants Qui sont pour lui Les sociétés sont devenues trop complexes Il y a trop des strats sociaux On a fait des canaux Mais il faut entretenir des canaux Puis il faut faire l'entretien de l'entretien des canaux Il y a trop de rôles sociaux Les gens ne se coordonnent plus Et le deuxième critère que développe l'Inter Je vais très vite être bien entendu C'est de dire qu'il y a des rendements décroissants Éducatifs, productifs, etc Qu'il y a plus de rentabilité des capitaux Et que ça conduit à un effondrement Le deuxième livre qui est assez connu En tout cas cité par notre premier ministre Comme étant son livre de chevet C'est L'effondrement de Jared Taillon Alors qu'est-ce qu'il dit ce livre ? Il dit que Les raisons principales Des effondrements C'est les dégradations de l'environnement Les changements climatiques Il y a un événement climatique Qui perturbe la société Des voisins hostiles, des guerres Des problèmes d'approvisionnement De commerce Ou une mauvaise Et ça, ça va nous préoccuper dans la dernière partie L'effondrement allié Que la société n'a pas compris ce qui se passait Et n'a pas eu la bonne réponse sociétale C'est-à-dire la bonne organisation Et n'a pas mis en place Les stratégies de résilience correctes Le dernier bouquin qui est régulièrement cité C'est celui d'Orlof Il a documenté des cas d'effondrement Alors lui, il ne parle pas du tout d'écologie En fait, il a documenté des effondrements en Russie Un peu partout Et il dit La première sphère qui s'écroule C'est la sphère financière Ça conduit à ce qu'il y ait un effondrement commercial Et que les magasins soient vides Ensuite Et là, on peut réfléchir Avec les gilets jaunes Et avec la société dans laquelle on vit La société perd confiance Dans sa représentation politique Et dans sa structure politique Les liens sociaux De solidarité se distendent Et là où c'est la catastrophe Et c'est le dernier stade de l'effondrement Les liens culturels de solidarité, d'entraide, d'empathie De réponse aux plus fragiles disparaissent Et au centre de Hobbes Littéralement, l'homme redevient un loup pour l'homme Alors, on peut s'amuser de ces chaos Mais j'ai une collègue dans mon laboratoire Qui documente les cas de choléra en Haïti Ou Ebola, république démocratique du Corpo Et son boulot, c'est d'intervenir précisément Dans des situations de chaos Et d'essayer de réfléchir A comment on peut s'y prendre Pour agir le moins mal possible Ensuite Il y a des modèles scientifiques Le plus connu C'est celui de 72 Du Club de Rome Le modèle World 3 Il y avait 12 scénarios différents Et je vais vous expliquer un peu Comment il est fabriqué Pour que vous compreniez comment il est fait Et En fait, on va avoir le rôle de Business as usual C'est-à-dire, on continue On continue comme si rien n'était Ensuite, il y a le modèle Andy C'est la petite vidéo qu'on a vue en introduction Donc là, c'est un modèle mathématique pur On prend des paramètres d'inégalité On prend des paramètres De prélèvement des ressources Et On essaie de voir ce qu'il se passe Ensuite, il y a un modèle qui est très connu En fait, c'est Planet Bonduris C'est les limites de la planète Celle qui a été faite par Rostromp Et son équipe Et en gros, il nous explique Qu'il y a 9 limites planétaires à ne pas déplacer Et on en a 3 de franchise Il y en a 2 qu'on n'arrive pas à calculer Et sur les 4 qui restent On n'est pas loin de la limite Et il y a un imaginaire Qui va couler au Collapso Aux gens qui s'intéressent à ça C'est l'imaginaire de la grande accélération Qui a été faite par Stéphane et son équipe On y reviendra un peu plus En fait, on va commencer Pour que vous comprenez Comment on construit un modèle mathématique Alors ça, c'est le modèle de Midos Midos et son équipe Prend toutes les données disponibles De 1900 à 1970 Donc ça, c'est les cours que vous voyez Donc le stock de ressources non renouvelables La nourriture par habitant Les services par habitant Et la population globale La production de services La production de biens La pollution Donc on a des données pendant 70 ans On va essayer de construire des équations A partir de ces équations On fait une modélisation mathématique C'est celle que je vous présente C'est la modélisation De business as usual C'est-à-dire qu'on continue comme si rien n'était En 2000 On prend les données disponibles Qu'on a pu collecter Et on regarde si la réalité Colle au scénario Donc Déjà 30 ans Un scénario qui fonctionne pendant 30 ans Pas mal En 2014 Ça aussi je connais bien Puisque je suis le traducteur français De cette étude Toujours avec la même personne Grand Turner Qui est un chercheur A Medgo Prend les données disponibles Et regarde Si les données collectées Dans l'environnement Correspondent au modèle Et donc Vous avez un modèle Qui a été robuste Et fiable Pendant 44 ans Et donc Un certain nombre se disent Si le Personne se dit Si le modèle a été robuste Pendant 44 ans Il n'y a pas de raison Qu'il ne continue pas À l'être Dans le futur Or Si je reviens Un tout petit peu en arrière Le modèle Nous explique Qu'à partir de 2030 On va connaître Un déclin de la population Par manque de nourriture Par augmentation De la pollution Et Parce que La production Va décroître Par manque de dose Voilà Ça c'est le modèle Demi-dose Alors On va revenir Rapidement Sur celui de Rostrom Ça c'est la focalisation Actuelle C'est ce qui se passe A nous La concentration De CO2 A dépassé 350 parties Par million Donc c'est le taux De concentration Dans l'atmosphère Aujourd'hui On est rendu A 410 Il ne fallait pas passer 350 Tant pis Ça veut dire Que le réchauffement Climatique A 2 degrés Est acté Et que les derniers Modèles du GIEC Prévoient Un réchauffement Climatique Possible On reste dans De la science Donc dans Des hypothèses De 7 degrés En 2100 On a une érosion De la biodiversité On documente Ce qu'on appelle Une sixième exception De masse Des espèces Concrètement Ça veut dire Entre 10 disparitions D'espèces Par million D'espèces On est Un taux de disparition Des espèces Qui est entre Selon les études 20 à 100 fois Supérieures Au rythme normal De disparition Des espèces Le plus problématique Probablement C'est le dernier Qui est beaucoup moins Documenté C'est la perturbation Sauf du cycle De matière Qui est aujourd'hui Qui est aujourd'hui Essentiellement Dans des mines Alors beaucoup Au Maroc Et qui est en quantité Limitée C'est à dire C'est quelque chose Qui s'est sédimenté Au long de notre histoire Géologique Et on a perturbé Ces sites Et ces problématiques On va pas commenter les autres Pour aller très vite Ça c'est l'étude de Stephen Donc là vous avez Sur la partie gauche L'accélération Du système économique La population totale Le premier Ensuite le PIB Les investissements De directs étrangers La population Le même Etc Etc Et vous voyez Sur la gauche Sur la droite Pardon L'impact que ça a Sur la planète Disparition des réserves De poissons Disparition Température de surface Etc Etc On va aller très vite En fait Ce que nous dit Qu'atome Dans Overshoot C'est le premier A calculer Ce qu'on appelle L'empreuve carbone Dont vous avez peut-être Entendu parler C'est que la planète Elle est fragile En fait Il y a des équilibres Chaque année La planète Se renouvela Donc ça C'est la partie droite Du schéma Elle a une biocapacité Qu'on appelle La capacité porteuse Et chaque année On peut prélever On peut prendre du bois On peut prendre Un certain nombre de choses Mais si on déséquilibre Cette capacité porteuse A terme On a des problèmes En fait Ça c'est le schéma De gauche Vous pouvez Tant que vous consommez En dessous De la capacité porteuse Pas de soucis Dès que vous faites Un dépassement Vous dégradez L'environnement Vous dégradez La capacité porteuse Si vous avez Un dépassement sévère Vous avez par la suite Une dégradation sévère De la capacité porteuse C'est pour ça Que ça a pas l'air D'inquiéter grand monde Mais quand on vous dit Qu'on consomme Une planète et demi par an C'est quelque chose Qui est Important Qui a des conséquences Importantes Et Les plus hardis Ça tombe Il s'appelle Hugo A Florence Ils disent Mais nous En fait tout est lié Il va y avoir Un effondrement De type Pas l'air des sévères Ça Ça pose la question Immédiatement Des imaginaires Ça c'est un schéma Qui a été fait Par Qui est issu Des travaux D'un très très bon Vulgarisateur Sur le sujet Qui est spécialiste Des systèmes complexes Qui s'appelle Arthur Keller Et Il dit Voilà Il y a trois imaginaires Donc Si vous lisez bien Le graphique Vous avez un pointillé La capacité porteuse De la terre Et Vous avez la courbe qui monte C'est notre empreinte écologique On a dépassé Les capacités de la planète Dans les années 70 On est plutôt là-haut En 2020 Et donc La question qui se pose Est-ce qu'on va pouvoir durer Avec la technique Avec Je ne sais pas Des inventions Est-ce qu'on va avoir De la décroissance Voulue ou subie Est-ce qu'on va avoir Un effondrement Ou est-ce qu'on va avoir Le cas Alors Jusqu'à présent C'est que des hypothèses Je vais essayer de vous montrer Comment résonnent Les collapsologues En vous prenant En fait Ils ne peuvent pas Le démontrer scientifiquement Parce qu'il faudrait mettre Des équations Et trop de paramètres En fait Ils disent Voilà Toutes les directions Toutes Semvent aller Dans la même direction Ils s'appuient Sur Des connaissances En systémique Et en Système complexe Ils référencent Des données Disponibles Mais par contre Là où c'est problématique C'est que souvent Il y a une frontière Floue entre l'opinion De l'auteur Et ce qui relève De la science C'est à dire que Si vous lisez On va le voir après Aurélien Barbeau Pablo etc Ils documentent Les travaux scientifiques Mais en même temps Ils donnent leur opinion A quel moment S'arrête la science A quel moment Commence La vision Et l'idéologie du monde C'est difficile C'est difficile à documenter Ce qu'on peut dire C'est que Contrairement à ce que Fait Yves Gaucher Ou parfois Pablo Servine Que je connais bien Puisqu'on collabore C'est qu'on ne peut pas Avancer des dates Éventuellement des décennies En tout cas On aura des problèmes Avant 2050 Voilà Le futur par définition Est inconnaissable Imaginons qu'on trouve Une technique Mais c'est pareil Que croire au père Noël Imaginons qu'on invoque Un procédé révolutionnaire Etc Imaginons qu'on devienne raisonnable Rien n'est écrit C'est à nous D'écrire le futur Et en général On écrit le futur Avec la politique Le futur Est connaissable Mais que dans Des grandes tendances Par exemple La démographie C'est une science Assez exacte Dans le sens Où on connait Les taux de natalité Les taux de mortalité Le nombre de enfants Le nombre de femmes En âge à voir des enfants Donc on arrive A documenter ça Mais ça reste Des évaluations Et des fautes Et Comment on passe Des vulgarisateurs Aux passeurs En fait Ce qui s'est passé Le premier à avoir Un peu alerté C'est Yves Poché Avec Apocalypse Pétrole Etc Autour de l'Institut Momentum Ensuite Il a été rejoint Par Pablo Servigne Qui a écrit Un petit ouvrage Qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer Et qui est l'inventeur A des Raphaël Stillen De la collapsologie Et il a écrit Depuis deux autres livres L'entraîne De loi de la jungle Et Une autre scène Du monde est possible Il y a des gens Comme Cyril Loh Qui ont essayé De travailler Avec des livres Avec des films Comme de même Et il y a Aurélien Barraud Aussi Qui est très connu Plus pour son statut D'astrophysicien Et sur sa capacité A vulgariser Mais tous ces gens là L'un Le premier est mathématicien Le deuxième est docteur En biologie Le troisième nom Et le quatrième Est astrophysicien On ne peut pas leur reprocher De ne pas savoir lire De la littérature scientifique Alors Ils sont très inspirés Dans les groupes Ou dans les gens Qui s'intéressent A la collapsologie Il y a deux références Qui sont très très souvent Cité C'est Jean-Marc Jean-Covici Qui est le créateur De CarbonCat C'est un cabinet de conseil Et du chiffre project Et Et qui a écrit Plusieurs livres Lui il est plutôt Spécialiste de l'énergie Jean-Marc Jean-Covici Et Alors Par exemple La semaine dernière Il y a pile une semaine Le 17 octobre Il était à un congrès De l'OCDE Qui s'appelait Est-ce qu'il faut annoncer Le collapse Ou essayer de le gérer C'était Adverting Collapse On manage En anglais Et littéralement Il a dit Donc si on aime faire Sa pensée C'est très clair Il a dit Le meilleur modèle Que je connais C'est celui de Meadows C'est clair Je viens de vous le repris Donc il aime faire Des possibilités Des fondements Ensuite il y a Gaël Giraud Qui est un économiste Qui a écrit des bouquins Sur la finance Sur les problèmes financiers Il a la particularité D'être aussi Le directeur Économiste en chef De l'agence française De développement Et ces gens là Tous ces gens là Ont inspiré Des communautés Aujourd'hui Il y a des communautés Facebook Ou des gens Qui documentent Des problèmes Il y en a Deux principales En France Il y a quasiment D'un événement Qui s'échange Des informations Sur ces sujets C'est transition 2030 Et la collapse Au rust Et aujourd'hui Puisque moi Je documente Comment les gens Perçoivent ces questions Je dois être abonné A près de 60 Groupes différents Qui parlent De ces questions Ce qui trouve C'est vraiment Un sujet de préoccupation Des gens Et qu'il va falloir y répondre Et je discutais Tout à l'heure Avec un ami Qui m'a fait la métier De venir ce soir De Montpellier Qui travaille Il y a 600 écolieux En France C'est-à-dire des gens Qui essaient D'inventer un futur Qui essaient De travailler A une vision Parce qu'ils ont l'impression Que le système N'est pas de droit En fait Les collapsologues Ou les effondrissent Et qu'est-ce qu'ils vous disent Comme on a un problème De ressources De biodiversité De changement climatique De pollution Qu'on sait qu'il faut De l'énergie Pour créer de la richesse Alors ça C'est une étude importante Qui a été faite Par Gaël Giraud Et Zidnet Caraman Qui montre Qu'en fait 70% De la richesse Produite S'explique Uniquement Par l'utilisation D'énergie Entre 60 et 70% Je vais vous expliquer Pourquoi après Ils ont développé Ils ont développé L'imaginaire Des esclaves énergétiques Aujourd'hui C'est l'énergie Qui vous permet D'avoir le confort De vie Qu'on a En gros Ils se sont abusés A calculer Que pour avoir Notre mode de vie Il faut entre 200 et 1000 esclaves C'est à dire Que si vous n'aviez Pas l'énergie gratuite C'est quasiment Pétrole Gas Etc Il faudrait Et que vous ayez 1000 esclaves Tous les jours A votre disposition Pour avoir Le confort de vie Que vous avez Que j'ai aussi Pourquoi ? Parce qu'on vit Dans un monde De physique Et on l'oublie Trop souvent Alors Nous On est dans Cet imaginaire Là Ressources infinies Croissance continue Est-ce qu'on a Des exemples Dans la nature ? Ok Alors ça C'est typiquement Alors J'ai apprécié Cette diapo À un collapse L'autre Qui est dans Des groupes Facebook Qui s'appelle Donat Filho Qui a fait Un bon travail Je trouve Je vous rends hommage Les ressources Renouvelables Comment ça se passe ? On ne peut pas Dépasser le stock Donc quand le stock Quand on s'approche Il y a une croissance Nulatère Il y a plein d'exemples Les forêts Les poissons Les ressources Non renouvelables Elles sont sujettes À ce qu'on appelle Un pic du verre En gros Elles croissent Et quand on arrive À la moitié du stock Elles décroissent Quand il n'y en a plus Il n'y en a plus Si les placards Sous-titlou sont vides Elles sont vides Et ça C'est le pétrole C'est le gaz C'est le charron C'est les métaux C'est l'uranium C'est le lithium Qu'on utilise dans les batteries On peut tous faire des batteries C'est les terres rares Qui sont dans les portables Et c'est où il y a un peu partout Qui sont en quantité limitée Et c'est même le sable Qu'on utilise dans la construction C'est en quantité limitée Par exemple Ça c'est typique Un pic du verre Voyez il y a le cuivre Jusqu'en 2020 On en a Et à partir de 2020 On sait qu'on en aura Un peu moins chaque année Et c'est valable Et pour un paquet De choses qui sont Très impactantes Pour l'économie mondiale On a des pics Qui se situent Entre 2010 Et 2050 L'énergie transforme le monde Vous voulez modifier Une température Vous voulez chauffer une pièce Utilisez un frigo Vous avez besoin d'énergie Vous voulez modifier une vitesse Vous déplacez Vous avez besoin d'énergie Vous voulez modifier une forme Vous avez besoin d'énergie Vous voulez modifier la position Dans un charme Magnétique, électrique, etc Vous avez besoin d'énergie Vous voulez modifier une composition chimique Ou atomique Vous avez besoin d'énergie Donc c'est l'énergie Qui transforme le monde Et c'est l'énergie Qui crée la richesse L'énergie Elle mène de vous Vous avez compris Elle est dispensable Pour créer de la richesse Elle vient de vous En gros ça c'est le mix énergétique mondial Simplifié On va dire le mix énergétique mondial Pour les nuls Il y a 85% d'énergie fossile 15% d'énergie renouvelable Le pétrole c'est un tiers Pourquoi ? Parce qu'il est très pratique Il est très concentré On n'est pas fous Je veux dire Nos ancêtres Ils utilisent les énergies renouvelables Si les ont abandonnés C'est que le pétrole C'était plus pratique Le gaz c'est à peu près un cas Le charbon c'est pareil A peu près un cas Et le souci de ces énergies là C'est qu'elles contribuent Au réchauffement climatique Et qu'elles vont être moins disponibles Les énergies renouvelables Tant que c'est des barrages Des moulins ça va Les émoulins ça commence A être un peu plus compliqué Le solaire aussi Pourquoi ? Parce qu'elles consomment Des terres rares On ne sait pas faire Des énergies renouvelables Sans terres rares Et je vous ai dit Que les stocks étaient limités Donc le potentiel Des énergies renouvelables Est limité En fait On a plusieurs problèmes On a un problème De complexité Vous avez vu là Le pétrole On produit à peu près 100 millions de barriques Il y a eu Un drone En Arabie Saoudite Il y a 6 millions De barriques Qui sont disparus De la circulation Et ça va impacter La richesse mondiale Et c'est pour ça Que les cours ont moins On a un problème D'interdépendance Des acteurs C'est ce que vous Décumentez D'inter sur la complexité Et ne rêvez pas Sur les flux Parce que C'est pas Que vous avez Beaucoup de pétrole A disposition Ou peu Ce qui compte C'est la taille De robinet Vous avez un gros Réservoir d'eau Un petit réservoir d'eau Ce qui va compter C'est la taille De robinet Or Pour des questions D'investissement matériel Etc On va avoir du mal A augmenter Les flux énergétiques Donc la création De la richesse Et tous ces gens Là ont développé Les scientifiques Et les bilatérisateurs Un vocabulaire spécifique Alors ils adorent parler De couple de rétroaction Positive Elle n'a de positive Que le nombre En fait Concrètement Si vous augmentez Les températures Vous avez une bonne Des glaces Il y a moins de rayures Un moment solaire A renvoyer Dans l'atmosphère Par albénos Il va y avoir Des problèmes D'évaporation De l'océan Donc plus d'effet Des glaces Et vous avez Un cercle vicieux Qui se met en place Vous avez Des effets Logons J'ai un gain D'efficacité Je vais utiliser L'énergie Pour faire une chose L'impact sur le grand public En fait Ça peut être du déni Il y a beaucoup de gens Qui ont peur aussi Il y a beaucoup de gens Qui ça c'est un problème On a fait une étude Avec deux gros auteurs Pierre-Elex Hultère Et Bilal Pichaud Et on a montré Que ça pose un problème Professionnel Quand vous choisissez Un travail Ou quelque chose Vous avez besoin De savoir Que vous allez avoir Une maison Que vous allez avoir Une stabilité Que vous allez pouvoir Fonder une famille Et donc Les gens aussi Qu'ils ont besoin De trois minimums Un minimum d'avenir Un minimum de sécurité Et un minimum de stabilité Et ça c'est des besoins Mais importants Et c'est problématique Parce qu'il faut Que les gens Puissent continuer A rêver l'avenir C'est ce que je veux dire Il y a un problème De transformation des valeurs On a documenté Des gens Qui changent Praticalement de vie Et ces changements De vie Peuvent être Assez spectaculaires En fait Il y a un processus De noéthique Et de métanoïa Qui est intéressant Et c'est ce que je documente Avec mes deux co-auteurs Et c'est pour ça Qu'on a monté Un observatoire national Qui s'appelle L'Observatoire des vécus Du collapse Et on va lancer Une grande enquête nationale Surmise questionnaire Partout en France Et chaque année On va faire un baromètre En fait De la façon dont Ces problèmes sont perçus En France Pour essayer De documenter le sujet Et il y a des gens Qui disent Non la technique Va nous sauver Ça c'est l'imaginaire De grosseruc De la pression créatrice Et d'autres S'investissent plus Dans la politique Et des changements De société Et donc Dans de la ruage Je vous rappelle Les trois hypothèses Durabilisme Avec une faible probabilité Décroissance Est-ce qu'on va la vouloir Ou on va la subir Est-ce que ça va être Un défendrement Est-ce que ça va être le cas On a des choix Politiques à faire En fait Alors là Où ça devient problématique C'est vraiment Comment les gens S'en emparent On documente Des gens Qui imaginent Malmax Ou Volkite La cata On en a d'autres Qui pensent Qu'on va avoir droit A une technosalvation Grâce au transhumanisme Grâce à de nouvelles techniques Et c'est marrant Parce qu'en fait J'ai mis l'image Du droit de Dieu De la chapelle Signe avec le robot Parce qu'ils imaginent C'est assez rigolo On va trouver une solution Ouais Je veux dire C'est comme si vous dites Par exemple Aujourd'hui On parle du laser Pour l'uranium Etc On n'aura pas de solution A dans 20 ans On sait qu'il faut L'industrialiser Etc Et puis il faut faire Toujours attention Parce qu'entre Une bonne idée Sur le papier Et son industrialisation Il y a parfois Un écart Il y a des effets Pervers Qu'on n'avait pas vu Et donc Le dernier imaginaire C'est des gens Imaginent qu'on peut avoir Une sobriété Et une transition Et de l'entraide C'est l'imaginaire De la permaculture Des écolieux Etc Ça c'est un travail Qui a été fait Par Vidal Et intéressant Et qui montre Vraiment Les différents profits On a Des imaginaires Très différents Par exemple Les autonomes Addistes Ou les collapsologues Ils sont vraiment Dans l'autonomie Dans le retour à la nature Dans le fonctionnement En réseau Dans le vivre ensemble Et c'est un travail A l'autre extrême Vous prenez L'extrême droite Où les survivalistes Un quart d'américains Où les douleurs Le douleur C'est les catastrophistes Catastrophistes C'est la roue Et les zombies Eux ils sont Dans la possession D'armes Le retour à la nature Le fonctionnement En micro société Par réseau Autoritaire Et donc Vous avez des imaginaires Radicalement différents Et c'est absolument Normal Parce que ça correspond A tous les chétiers politiques Il y a un jeune auteur Qui est très intéressant On fait une conférence Avec tous les spécialistes français En fait on se le dit Le 20 novembre On va lire Et Luc Semal A écrit un livre Qui s'appelle Face à la montre Et il documente En fait l'évolution Les écologistes Dans les années 60 Ils avaient peur De la guerre nucléaire Ça a refumé Après il y a eu Le rapport Bidos Ça a refumé un peu Dans les années 80 90 de Bid Et aujourd'hui Ça revient encore C'est très très fort La preuve Vous êtes là Alors que je suis Pour la plupart Parfait et commun Que je n'ai pas écrit De livres Ce qui prouve bien Qu'il y a eu Une réflexion Et une attente Sur le sujet Et pour moi Les questions Il va falloir résoudre Et c'est pour ça Que j'ai presque fini J'espère C'est que ça nécessite Une refondation Du politique Si vous croyez A l'homme bombe A la suite de Rousseau Vous aurez tendance A privilégier sa liberté Si vous croyez Comme homme Parce que l'homme Est un loup pour l'homme Vous voudrez rester Dans les libertés Vous voudrez aller Vers des régimes Si vous pensez Si vous pensez On va se développer On va se développer On va laisser faire Elle est juste en dessous La courbe Populaire des pays riches Les 10% Les 10% Les plus riches De la planète Génèrent 50% De la pollution Les 50% Les plus pauvres De la planète Génèrent 10% De la pollution Même s'ils étaient Deux fois plus Allez On imagine Un taux de totalité Monumentale Ils doublent On n'est qu'à 15% De pollution Ce n'est pas Un problème démographique C'est un problème De façon dont on vit En gros Ce qu'on dit On a signé Avec mes co-auteurs Et de tribunes Dans le monde de cet été Et ce qu'on explique C'est que Si on vivait tous Comme au bout d'un Qu'est inventé Le bonheur intérieur brut On pourrait être À 12 et 14 milliards Sur la planète Si on veut vivre Comme des occidentaux On ne peut pas être Plus de 2 milliards Donc ce n'est pas Un problème de démographie Bien sûr que la démographie joue Mais c'est surtout Un problème De mode de vie Et ces questions Sont très politiques Parce que je vous dis On risque de subir De la décroissance On risque de subir Des problèmes de ressources Je vous ai expliqué Qu'on aurait moins de pétrole Si on a moins de pétrole Parce qu'on veut Sauver la planète Pour le CO2 Ou parce qu'il y en a moins Dans les ressources Ça veut dire Qu'on aura moins de richesse En France On fait quoi Des 9 millions de personnes Qui vivent en dessous Du seuil de pauvreté Des 9 millions de pauvres En France On leur explique Qu'il faut moins consommer Qu'ils polluent De toute façon Dites-vous une chose Plus vous êtes pauvres Plus vous êtes éco La pollution Et co-révé A la richesse Le problème C'est qu'on a besoin De la richesse Pour financer La solidarité On crée de la richesse On a un système D'imposition De fiscalité Et c'est à partir De cette fiscalité Qu'on va pouvoir Financer les hôpitaux Les écoles Et la santé Et c'est à risque public Parce que c'est une part De la richesse produite Et donc si on a moins De richesse On a moins d'hôpitaux On a moins de santé On a moins d'école C'est ça Ça pose la question De qu'est-ce qu'on produit Et qu'est-ce qu'on accepte De polluer pour produire Moi utiliser de l'énergie Pour sauver une vie Se faire de la santé Ça me pose pas de problème Utiliser de l'énergie Pour Youtube, Netflix Ou pour que des gens Regardaient des films porno Par exemple sur internet C'est un quart du trafic mondial De la vente passante Quand même Le porno C'est peut-être Un peu moins indispensable Et ça pose la question En fait des priorités Si je veux le dernier iPhone A la mode C'est de l'énergie C'est de la pollution Si je crée du lien social A mes amis Parce que j'ai fait un bon repas Parce que j'ai discuté avec eux Et que j'ai fait du lien social C'est du lien social C'est de la qualité de vie Et donc De l'énergie utilisée Dans un secteur Ou dans un autre En fonction de notre Que ce soit l'utilité sociale C'est pas du tout Du tout la même chose Et aujourd'hui Alors Dans mon labo Il y a des gens Qui travaillent là-dessus En utilisant l'exemple Des cartes de rationnement Pendant la deuxième guerre mondiale Dans les zones de commune Et quand on crée des cartes de rationnement On est bien obligé De se poser la question De ce qui est nécessaire Superfus Ce qui est fondamental Ou pas Ce qu'on ne fait plus Dans nos sociétés Parce qu'on est dans des sociétés D'abondants Et dans une société Les éléments cruciaux C'est l'alimentation C'est la santé Et c'est aussi la sécurité On l'oublie parfois L'alimentation Alors Albi a fait un battage Mondial sur son autonomie alimentaire La réalité C'est que l'autonomie alimentaire Calculée par le cabinet Utopie Qui a fait ça partout en France En 2017 Albi a un super taux d'autonomie De 1,57% Voilà La réalité Mais on ne va pas se moquer Parce que la meilleure en France C'est Avignon C'est 8% Donc vous voyez Ce n'est pas non plus le Pérou Et La sécurité C'est aussi Comment on maintient Ces éléments Pour assurer La maîtrise des événements Si les gens Manquent de nourriture Ils risquent de s'énerver un peu Après Il y a aussi un problème C'est que ça ne dispense pas De penser le temps long C'est à dire que souvent Les gens Qui s'intéressent à ces questions A tendance à se renfermer Sur le présent Et c'est une erreur fondamentale On n'isolera pas Tous les logements En 6 mois Comment on prévoit Des plans à long terme Pour économiser de l'énergie Pour faire en sorte Des départements Qui ont conscience De ces problèmes Et qui essaient de s'engager Ils ont pour être Dans un système traditionnel Il faut bien les aider Et il va falloir Se poser la question Du revenu à l'école De qu'est-ce qu'on accepte D'acheter Et pourquoi on l'achète Si on continue à acheter Dans des supermarchés Il ne faut pas se perdre De la merde Il ne faut pas se perdre Qui produise de la merde Comment on laisse Les agriculteurs Avoir un chemin de résilience Avec un revenu digne Sachant qu'ils travaillent 70 heures par semaine On ne transformera pas L'activité productive En 6 mois Comment on fait Pour penser le temps long Et pour penser Les activités nécessaires Comment on fait Pour penser C'est une économie Qui donne une place Et du travail A tout le monde Les gens qui veulent Détruire le capitalisme Ne se rendent pas compte Que si on détruit Le capitalisme Ça va être l'objet du débat On n'a plus de moyens D'entretenir Les centrales nucléaires On n'a plus de moyens De financer La solidarité aussi La sécurité Donc qu'est-ce qu'il faut Détruire le capitalisme Pour sauver la planète J'en sais rien Mais c'est le débat Moi je n'ai pas Réfléchir à la place des gens Il faut poser les questions Sur la table Et vraiment la question C'est comment On maintient le temps Est-ce que le Green New Deal Le capitalisme vert Avec les éoliennes Etc Et crédible Quand on parle De changement De mode de vie C'est quoi Le changement De mode de vie Qui décide Aujourd'hui Moi j'ai une inquiétude C'est sur le maintien Des libertés individuelles Aujourd'hui Il y a des gens Qui sont tellement sûrs D'avoir raison Qui veulent vous interdire De manger de la viande Qui veulent vous interdire De prendre de l'avion Etc Est-ce qu'on est passé Dans la délibération démocratique Qui a choisi Qu'est-ce qui est fondamental Qu'est-ce qui ne l'est pas Quelle est la règle De délibération démocratique Finalement Comment on pense La complexité du monde Dans ces cas-là Il ne faut pas désigner Des boucs émissaires Il faut essayer De voir Comment on peut s'en sortir Et surtout Parce que c'est une situation Inconnue à cette échelle C'est comment on trouve Des solutions Alors dans le premier article J'avais travaillé A partir de Weck Qui est un chercheur Qui a inventé La création de sens Par exemple Le sens making Et qui nous dit Il y a quatre critères fondamentaux Pour arriver à s'en sortir Le premier C'est cultiver la sagesse La réflexion philosophique Le deuxième C'est développer le respect Une forme d'éthique Une forme de relation De cohésion Le troisième C'est modéliser des scénarios Je travaille Alors je ne peux pas les citer Pour des questions de confidentialité Mais je travaille avec des organismes d'Etat Qui inventent des scénarios Catastrophes Mon jeu à moi C'est d'inventer des scénarios catastrophes De tirer le fil des conséquences Et de voir ce qu'il faut essayer De privilégier ou pas Et on invente des rôles virtuels C'est des jeux de rôle Quand on a des grands enfants On invente des jeux de rôle Et surtout Accepter qu'il va falloir bricoler Improviser Et qu'on a besoin De tous ces gens Qui sont dans les écolieux Qui testent l'hôtel Etc Parce que c'est des défricheurs Il y en a qui ne seront pas robustes Il y en a qui vont se planter Y compris en permaculture Mais ils nous rendent service Parce qu'ils inventent Des possibilités d'avenir Il faut leur laisser Des espaces de liberté Les théories de l'effondrement Pour moi posent d'abord Des questions politiques Parce que ça pose La question de Quel que soit l'effondrement Ou pas Qu'il soit là Ou rapide Dans quelle société Voulons nous vivre Comment on fait société Comment on fait une cohésion De société Et quel est le niveau Parce que de toute façon Si on produit On pollue On a besoin On a un impact Sur la nature Pour produire De la nourriture Avec tous les problèmes De climat De pollution D'inégalité De ressources Quelle est la part De pollution acceptable Qu'est-ce qu'on veut Comme société Je vous remercie Applaudissements 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 Alors J'invite à la tribu De Jean-François Je vous explique pourquoi Parce que Jean-François Est un ami économiste On est ensemble On est ensemble Et il a deux particularités Jean-François C'est qu'il est spécialiste Des inégalités De la politique Et il a une deuxième particularité Ça se voit un tout petit peu Il a vécu en Afrique Et il est capable De regarder un regard Dans des pays Où on n'a pas Le confort matériel Que nous pouvons avoir En Europe Donc on va répondre Tous les deux aux questions Ça sera plus simple Bien On prend Une question Deux questions Deux questions Comme vous voulez Une question Deux questions Ça m'est dégâts Alors Deux questions On essaie de faire court On fait du pipon Et n'hésitez pas à réagir Alors Là vous avez compris Que moi je peux poser un décor Mais après c'est la démocratie Qui doit parler Il faut s'exprimer Et changer les points de vue Parce que sinon ça sort Ok ? Alors le blé doit La première La première C'est toujours la bénéficie Allez-y Bon Je suis un magique Bonsoir Daniel Gallaud Je sais vous Bonsoir Jean-François Oui Un moment donné Vous parliez des modèles Prospectifiés Avec l'état Il me semble Oui Est-ce que En ce moment Ou est-ce qu'il est prévu Qu'il y ait des centres Comment dire Des centres d'observation Qui observent Les nouveaux paramètres Et qui pourraient eux Comment dirais-je Affiner les probabilités Pour savoir Si on tend vers l'une Ou l'autre Enfin là Ou l'autre Deux modèles Alors Aujourd'hui Alors Il y a deux modèles Le modèle Admi 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 Pardon Il est purement mathématique Il n'y a pas compte de la réalité C'est des simulations mathématiques On fait varier les inégalités On fait varier Les prélèvements de ressources On sait aujourd'hui Parce que ça c'est documenté Qu'il faut réduire les inégalités Et Je le dis parce qu'au passage Ça c'est une erreur Qu'on fait souvent Réduire les inégalités Ne veut pas dire Prôner l'égalité En logique formelle Le contraire des inégalités C'est la non-inégalité C'est à dire J'ai une diapo juste après Je ne l'ai pas présenté Parce qu'il y en avait trop Je vais vous expliquer rapidement Ça c'est un petit modèle mathématique Que je fais avec mes étudiants Je leur montre A partir de Géogégoire Je leur montre L'évolution de l'économie Là On a une rentabilité du capital Qui est inférieure à la croissance Donc on peut avoir Une évolution harmonieuse De la croissance De la part du travail Et de la part du capital Dans le deuxième Donc vous voyez J'ai des curseurs J'ai fait varier les paramètres Et là Dans la deuxième partie du modèle J'ai fait tourner le modèle Avec une rentabilité du capital Qui est supérieure à la croissance Et là J'ai une concentration Des richesses qui est importante Donc le capital explose Et le travail Et les pauvres Disparaissent Donc ça c'est les modèles mathématiques Après Sur les modèles physiques Avec des données sur la nature Aujourd'hui on peut réveiller On ne peut pas On sait juste que la fleur décroît On ne sait pas exactement À quel rythme Mais On a tendance Il y a une philosophe Qui s'appelle Dubuis Qui a écrit un livre Qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé Pardon Et Dubuis Il dit quelque chose Que je trouve assez raisonnable Il dit penser les catastrophes Permet parfois de les éviter Si vous savez Qu'il y a une rivière Qui risque de déborder Vous pouvez construire une digue Si vous connaissez Les probabilités Vous allez construire une digue Suffisamment lourde Si vous êtes très très raisonnable Vous allez même Voter une interdiction De construction Dans la zone inondale En fait On travaille L'idée De réduire Notre empreinte carbone C'est l'option La plus raisonnable C'est comme Quand on prend Une assurance Pour le futur Vous ne souhaitez pas Avoir un incendie Dans votre maison Pourtant vous êtes assuré Vous ne souhaitez pas Avoir Et en fait Réduire notre empreinte carbone Changer un peu De trajectoire Je n'ai pas dit Qu'il fallait tout arrêter Parce que sinon On ne peut plus produire De services C'est finalement Le scénario Le plus raisonnable Mais on n'a pas De modèle suffisamment précis On ne peut pas vous répondre Les gens qui Comme cocher Qui votent 2030 Ou 2025 C'est leur interprétation Il n'y a pas de modèle Qui permet de le dire En fait Ces quatre modèles Peuvent être Résumés En deux grands modèles Économiques Dans ces deux modèles Là Il va essayer D'utiliser Ce qu'on appelle La notion De substitution Des capitaux Simplement Dans le modèle libéral On dit ceci Pour que l'économie Puisse croître On a non plus De facteurs de production Mais on a quatre types De capitaux Capital physique Naturel Humain Institutionnel C'est ce stock De capital Qui doit rester Stable dans le temps Et donc ça va garantir Ce qu'on appelle Le développement durable Et à l'intérieur De ce stock Là On peut détruire Une partie De l'un des capitaux La condition essentielle C'est le fait Que ce stock De capital Reste Constant dans le temps Donc ce modèle Là Admet La destruction Partielle De l'environnement Et cette destruction Là doit être Compensée par Le développement Technique En gros Très très simplement Ça veut dire Ici qu'il y a Une croyance En le coré Technique On sait Ce qu'il en est De la croyance En le coré Technique Depuis Le positivisme Au 19ème siècle Et des bains Qui ont eu lieu Tout autour Et Pardon Et tout ce qui s'ensuit Aujourd'hui Le débat autour Du développement De la technique Des nouvelles technologies Et puis La hantise Des transhumanistes Qui posent D'énormes questions Par rapport Au développement De la technique Et puis Vous avez Un autre modèle Qui dit Mais nous Nous ne pouvons pas Nous permettre De détruire la nature Il ne peut pas Y avoir Substitution De capitaux A l'intérieur Du stock De capital Auquel cas Il y a plutôt Complémentarité Mais dans ce cas Il faut changer De modèle économique Et donc Poser la question De la persistance De l'économie libérale Du capitalisme Se poser la question D'une nouvelle Organisation économique Et dans ce cas là Effectivement On va se poser La question Soit Du maintien D'une économie De marché Avec des hypothèses Différentes C'est à dire On va se poser La question De la répartition De la richesse A l'intérieur Des nations Et entre les nations Et donc Là Ce sont des modèles Différents Qu'il faut proposer Ça devient Extrêmement complexe Il n'en reste Pas moins vrai Que le modèle Qui est le plus solide Actuellement Reste le fameux Rapport Midos Qui a été publié En 1972 Mais je rappellerai Simplement Que cette question De l'arrêt brutal En fait A été posée Déjà à la fin Du 18ème siècle Par l'un des pères De l'économie classique C'est Malthus C'est Malthus Qui a posé Le premier La question De la divergence De la croissance De la population Par rapport A la croissance économique Et lui proposait D'ailleurs Des solutions Radicales C'est à dire Ou bien On disait Que les pauvres Ne doivent pas Voir d'enfants Ensuite Si on ne prenait Pas de solution Radicale Ce serait La guerre Qui résoudrait Le problème Ou alors Ce sont les familles Donc la question En fait De ce rapport Entre croissance économique C'est une croissance démographique Et équilibre De l'environnement On a ce problème là Depuis que la croissance économique A été Constatée Ici En Occident Une autre question Je vous écoute Bonsoir Donc dans votre présentation Qui résume synthétiquement Les différentes Péros Oui je ne peux pas Les Oui bien sûr Il y a un point Que je ne retrouve pas Qui est présent Dans l'analyse De Pablo Cerville C'est celui Qui cause L'effort romant Qui est en fait L'inverse politique Peut-être Qui est Cette forme D'idée Chez Pablo Cerville Que par définition Pourrait éviter L'effort romant Mais qui ne pourra pas Être évité Parce qu'il y a Une inertie politique Forte Alors Oui Il y a ce point Mais ce n'était pas Le centre de la question Le centre de la question C'était Pour y avoir réfléchi Un petit peu Il y a un point Qui n'est jamais évoqué Dans les théories Des fonds romant Qui est la structure De l'investissement privé C'est-à-dire Par définition On a une structure De l'investissement privé Qui est colossale Parce qu'on a Énorme D'aide publique D'aide privée Qui est énorme À l'échelle militaire On a cette structure Des investissements privés Qui est colossale Or cette structure Des investissements privés Elle est totalement Corrélée A un système Thermodidact Enfin une économie Qui est fondée Sur le pétrole Or le fait On est obligé De toucher à cette structure D'investissement privé Pour pouvoir Éventuellement Éviter l'effondrement Or la plupart Des systèmes politiques Sont conçus Pour de fait Protéger La propriété privée Et donc éviter L'effondrement De cette structure D'investissement privé Donc il y a un effet Qui est là Blocage Qui de fait Fait que l'inertie politique Elle sera un petit peu Inévitable Alors pour avoir assez Réveillement La conversation Alors je vous l'annonce Parce que Il faut voir D'où viennent Les collapsologues Raphaël Pablo Cotier aussi Je l'appelle Où la plupart Des gens Ce sont des gens Qui sont issus Des sciences biologiques Biologie Physique Etc Et donc Ils n'ont pas De culture économique Donc Inévitablement Ils n'ont pas Beaucoup documenté Encore ces questions Pablo parle Effectivement De verrou Sociotechnique En fait Il désigne Une manière Un peu éleptique Les désinerties Des élites politiques C'est déjà documenté Dans le modèle anglique Un peu antérieur A ce qu'il a fait C'est compliqué Parce que là Du coup Et alors Je vous annonce C'est pour ça Qu'on a fait Là ce soir C'est une conférence D'ici un problème politique Il a un livre En préparation On pense faire Un livre politique Justement Parce que c'est Une question politique Pour ce qui est La propriété privée Le problème C'est que Jusqu'à présent Les économistes Qui se sont penchés Sur la question Sont des économistes Qui étaient L'économie Dominée par l'orthodoxie Par la propriété Etc Aujourd'hui Le bouquet De Picotty Sur la propriété Va rendre Un service Incommensurable A la réflexion Sur ces questions là Parce qu'on va pouvoir Documenter Et réfléchir À d'autres modes De propriété Mais on ne peut pas On ne peut pas reprocher Aux collapsologues De tout traiter A la base C'est des biologistes Je comprends Votre question Mais aujourd'hui C'est pour ça Qu'on la pose Comme ça De manière ouverte C'est aux chercheurs Des séances économiques Et sociales C'est à la population C'est aussi Aux militants politiques De se poser la question Et de faire des propositions Politiques Parce que Si vous ne faites pas De propositions Les gens ont peur Il y a une forme d'angoisse Ou en tout cas Une réflexion Sur ces questions Si vous ne faites pas De réflexions politiques Les gens qui peuvent avoir Des intentions Plus malsaines Et plus méfitiques Que les autres Typiquement Des courants Un peu survivant Sur les infractions Etc Vont donner de répondre Probablement pas les bonnes Et donc en fait La question Ça va être De travailler Sur des réponses politiques A des problèmes identifiés Le problème de la propriété Le problème de la dette privée Ce qu'est réellement l'argent Il y a des travaux là-dessus Où on peut s'appuyer Sur graveur On peut s'appuyer Sur un certain nombre de choses Et c'est des questions Qui dépassent la colabso La colabso en fait Elle montre juste Que l'imaginaire économique Dominant Nous conduit Vers une situation Non optimale On va dire ça comme ça A partir de là Il faut reprendre l'économie La politique Des sciences po Et travailler Ça a quelque chose à rajouter Je dirais simplement Que tel qu'on nous présente L'économie Ni à Clément En tout cas Dans son fonctionnement Puisque depuis la chute Du mur de Bernard Vous savez tous Qu'il y a un historien Qui avait programmé La fin de l'histoire Il voulait dire par là Que la domination Du littéralisme Était désormais Sans partage Et qu'il n'aurait plus Jamais de remise en cause Or D'abord et avant tout L'économie Comme dirait Amartya Sen C'est une science morale Donc ça veut dire Que l'économie Ne peut pas être pensée Ne peut pas être conçue Sans une idéologie Sans un projet politique Derrière Ça c'est fondamental C'est ce qu'on oublie De nous présenter Parce que quand on présente L'économie Sous de belles formules Mathématiques Ça fait très très sérieux Mais tout le monde sait Par exemple Qu'il y a eu des économistes Qui ont eu De prix Nobel d'économie Et qui se sont Largement plantés Dans leur calcul Mathématique Et ils ont fait fondre Un fond Ils ont fait perdre 50 milliards de dollars A ce fond Donc Il faut prendre Vraiment Avec des princettes Tous les grands Modèles mathématiques Qu'on nous présente C'est d'abord Comme disait Loïc tout à l'heure Un projet de société Et l'économie Vient d'ici Comme outil Pour organiser Ce qu'il en est De la production Et puis organiser Ce qu'il en est De la répartition De la richesse Au sein des sociétés Jusque là Actuellement On est en train De nous dire L'économie Il n'y a qu'une voix Possible Ce n'est pas vrai Il y a des tas Des tas de courants De pensées En économie Qu'on appelle Les courants Hétérodoxes Mais ces courants Là ne sont jamais Présentés Ni enseignés Dans des grandes institutions Tout simplement Parce que cela Remet en cause Ce qui en est même De certains fondements De l'économie libérale Tels que nous les connaissons Là on a bien Remet en cause L'économie libérale Une question ? Merci pour votre présentation Juste une question Sur le On s'est peut-être À continuer C'est ce qu'il est mal dit Sur votre transport Nouveau 16 Si vous pouvez le dire Le 16 C'est lequel ? Je n'ai pas du... Désolé Je n'ai pas du... Ah oui c'est celui-là Celui-là ? Oui Ce que je vois en entrée C'est un écart Entre le dépassement Et le... Et en fait Un point grand Qui est On est là Et cet écart Mais ça c'est le droit Je ne pense pas que... Et de l'autre côté Il y a des scénarios Qui sont un peu présentés Comme des millions Parce qu'il est équiprobables Je ne suis pas certain Dans les scénarios Ils sont pas équiprobables Au fur et à mesure Que le... Je dirais Le... J'attends la scène La suffusion Le caractéristique Que l'on vous voulait Et que l'on vous souhaite C'est-à-dire que Plus cet écart Va être augmenté Plus la possibilité De l'autre Va être grande Et en fait Pour avoir le durabilisme Il aurait fallu travailler A peu près En fait Un point de dépassement C'est-à-dire Un point de dépassement Disant que pour moi C'est pas équiprobable Désolant que On part de plus en plus En d'un trajectoire Alors c'est pas du tout Équiprobable En fait Effectivement Plus on dure Dans le dépassement Plus la probabilité Du chaos Est importante Si je devais donner Des probabilités C'est des ordres de grandeur Parce qu'on ne peut pas Le calculer Je vous ai dit C'est pas mesurable Le durabilisme A une probabilité De devenir De 5 à 10% Au maximum Pour fixer les idées C'est juste pour fixer les idées La déproissance Aujourd'hui Et le scénario Tendanciel A 50-60% 50% Et donc Il reste 40% De probabilité Donc si on met 10% Pour le durabilisme Avec une faible probabilité 50% Pour la décroissance Poumue ou subie Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire qu'il reste 40% De probabilité D'effondrement De chaos C'est ça A peu près Les ordres de grandeur Mais c'est vraiment Pour fixer les esprits On ne peut pas Mathématiquement Mais c'est ça l'idée Ça veut dire que Est-ce que vous monteriez Dans un avocion Qui a une chance Sur Qui a 40% De chance De s'effondrer On se crache Oui je vous évoque Oui Alors Il voulait reposer Juste une question Bonsoir et merci Pour cette présentation Moi À travers tout mon chemin J'ai reconnu J'ai reconnu J'ai reconnu La théorie des systèmes C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est La théorie des systèmes C'est que Ça il y a bien longtemps Il y a une courbe ascendante Il y a un plateau Et puis une courbe descendante Donc on s'aperçoit Que les changements De civilisation Sont liés À une succession On va dire Deux systèmes Deuxième point Enfin deuxième Une chose qui me paraît Excellente importante C'est l'ADN humain Et dans cet ADN humain Il y a deux gènes essentiels Qui sont partagés C'est le pouvoir Le besoin de pouvoir Et le besoin d'argent Alors Là je rejoins un peu La théorie des besoins De Maslow Alors avec ces deux considérations-là Je me demande Vraiment Si On est L'homme Et apte À Aller vers une Durabilité Ou plutôt vers le chaos Quelle est votre position là-dessus ? Je pense que c'est les imaginaires Qui vont être déterminants Ce soir j'ai essayé De vous montrer Qu'on avait une marge de manœuvre Et un espoir Le simple fait de se lever le matin Ça prouve que vous avez une espérance Mais d'accord Sinon Une inconscience Une inconscience Bonjour Mais Alors après moi La naturalisation de la VN Ou le darwiniste À la hache Je me méfie Parce que Il y a un certain nombre de conférenciers Sur le sujet Qui arrivent Et qui tranquillement Vont vous dire Vous savez C'est darwin Soit on s'adapte Soit on meurt Ou La nature Elle est violente Arbitraire Totalitaire Essayer d'imaginer Le type d'imaginaire Que ça peut développer Dans les gens Qui reçoivent Ce genre d'informations On sait par exemple Ostrom l'a montré Qu'on a une ressource Non renouvelable Qu'il faut gérer en commun Pour ne pas la gaspiller Et Nord-Ostrom A eu le prix Nobel d'économie A montré Que Les hommes étaient capables D'être raisonnables D'organiser Des arènes de gouvernement La difficulté d'Ostrom C'est que c'est limité Sur des petites structures Sur des petites structures Dans des petits lieux Mais par contre La réflexion Est intéressante Parce qu'elle montre Qu'il y a 14 points essentiels Un document Pardon 14 cas Et elle montre Qu'il y a 8 éléments essentiels C'est à dire Arrête de délibération Système de sanction Coopération Droit de puissage Explication Du droit de puissage Etc Et ce qui est intéressant Dans ce travail là C'est qu'elle montre Que finalement La coopération Peut être une façon De résoudre des problèmes Mais Ça reste compliqué Bien entendu C'est pas des sujets faciles Puisque vous l'avez dit C'est des systèmes complexes On est un systémique On est Toujours rajouter quelque chose Sur la économie Sur la systémique La théorie des systèmes A été appliquée A l'économie financière C'est tout ce qui concerne Le courant de la régulation Qui considère Qu'en fait Si on fait de l'analyse systémique Il y a des interactions Entre les différents éléments Qui composent une économie Si on prend la crise De 2007-2008 Par exemple Qui finalement a touché Le domaine économique Social Etc Le courant régulationniste Considère Qu'en fait C'était une crise systémique Parce que Ayant démarré Dans le domaine financier Et bancaire Finalement Cette crise S'est dépendue A toute la société Du fait De l'interconnexion Des différents éléments Qui composent la société Et donc On a ici L'application De la théorie des systèmes On peut voir Ici Dans l'analyse De la crise De 2007-2008 Et ce qui s'en est suivi La complexité Des problèmes Qui se posent Quant à ce qu'il en est Des projections Par rapport à la lignée Parce que Les modèles Que nous sommes Que l'on a présenté Ici Restent malgré tout Des tentatives Qui ont été conçues Et qui se conçoivent Sur des hypothèses De prise de conscience Politique On n'a pas encore Suffisamment De recul Et actuellement Il y a quelques économistes Notamment La française Duflo Estelle Duflo Qui a mené Des expériences Dans des petites communautés Pour montrer Comment on peut Changer De mondial Économie Est-ce qu'on vient de me dire Quelques mots Sur la neutralité carbone En particulier Pour en l'ordre Surtout Après quel effort De réduction De CO2 On compte faire La neutralité carbone J'entends lui dire 8 fois 4 fois 8 fois Alors Carbone 4 Le nombre de Carbone 4 De Jean-Cosy Est lié au facteur 4 C'est à dire Qu'en fait Il faudrait diviser Par 4 Notre émission De CO2 Mais même si On arrête maintenant De toute façon Il faut savoir Que le CO2 Il reste 100 ans En atmosphère Donc voilà Au bout de 50 ans Il en reste la moitié Donc du coup Concrètement Mais il y a aussi Le méthane Le méthane Lui il est plus sympa Il reste que 50 ans Mais il y a aussi Les problèmes De protoxyde d'azote Puis Il n'est pas cool C'est des dégradations Naturelles Il n'est pas cool Parce qu'en plus Quand on considère Que le pouvoir De réchauffement global Du CO2 C'est 1 Le méthane C'est 25 Et l'azote C'est 300 Et lui aussi Il n'est pas cool Il y a 120 ans Dans l'atmosphère Donc en fait Quoi qu'on fasse Aujourd'hui On a déjà Un réchauffement Acté De 2 degrés Il y a des inerties La neutralité carbone Facteur 4 4 à 8 Effectivement C'est à dire Divisé par 4 à 8 Nos émissions En sachant que là Ça pose un problème Qui risque de ne pas Faire plaisir à tout le monde Ça c'est la position De Jean Covici Et d'un certain nombre de gens Le débat est ouvert Vous avez En ordonnée En mots Donc La production De kilowatt-heure Et L'énergie électrique produite Et Les CO2 Pardon En bas L'énergie électrique produite Et en mots Le CO2 généré La France C'est tout en bas Elle produit vachement De l'électricité Elle n'a pas beaucoup De CO2 Parce qu'elle a fait un choix Qui est du skital Qui est celui du nucléaire Je sais bien Est-ce que c'est mal Après il faut documenter Les problèmes Est-ce qu'on va arriver A stocker les déchets Est-ce qu'on va arriver A avoir de goût à l'eau Mais Il faut avoir C'est des situations complexes Où il faut arriver A avoir des débats apaisés C'est jamais Si c'était pour contre Ça serait super facile Et on rentrerait à la maison Mais on ne se déchirerait pas Toute production A une part modique Au centre de bataille C'est à dire On ne fait rien Sans impacter la planète Et il faut mesurer Les risques De chaque système Il y a des systèmes Qui sont un peu Plus présents Un peu plus vertueux Grosso modo Le système Qu'il faut étudier C'est NegaWat En fait Qui a fait un gros Gros travail Sur Sur la réduction D'utilisation De l'énergie Avec la nuit Parce qu'on est ensemble On a fait une réunion Sur le PCAET Le plan climat Air énergie territoire Sur la nuit On avait fait venir Un spécialiste Jean-Jacques Bézian Et il faut écouter Des gens comme ça Et Jean-Jacques Bézian Il disait en fait Pour avoir une discussion Rationnelle et apaisée Il faut être capable Il faut être capable De dire Il faut être capable De dire ensemble Ce qui est Rapide Pas cher Et facile à faire Et ce qui est Plus lent Plus compliqué Et moins consensuel Tant qu'on est Dans des débats Pour ou contre Etc On restitue pas La complexité Des décisions Et pour ça Il faut faire De l'éducation citoyenne Par exemple Il y a un sondage Qui est sorti Qui montrait Que les gens pensaient Que le nucléaire Produisait du CO2 Consomme de 60% De la population Je crois C'est quand même De nombre Le nucléaire A des défauts Mais pas cher J'espère avoir Écoutez Bonjour Bonjour Merci pour cet exposé Mais c'est quand même Dommage Que les économistes Aient quand même Du mal A se mettre au vivant La biologie Et la géologie Je crois que Pablo Servigne Du coup Le dit très bien La question Qui n'est pas posée C'est qu'est-ce qui s'effondre Et si on regarde bien Il le dit bien Pablo Servigne C'est l'effondrement D'un monde Et pas l'effondrement Du monde Et donc Quand on regarde Les choses Il y a quand même Une difficulté Des économistes A remettre en cause Le capitalisme Le libéralisme Comme le disait Jean-François Les économistes Qui osent le faire Sont quand même Largement marginalisés Alors on est un à deux À la tribune De marginalisés Je ne sais pas Donc il y a quand même Des choses qui sont Complètement irrationnelles Qui sont la croissance Indéfinie Vous l'avez dit L'hyperaccumulation Les croissances exponentielles Voilà ça c'est impossible Donc est-ce que La question Ce n'est pas tout simplement Est-ce que l'économie Et les économistes actuelles N'ont pas une grande difficulté À dire que Le capitalisme L'hyperaccumulation C'est fini Ce n'est pas quelque chose Qui fonctionne Ce n'est pas quelque chose De possible Et est-ce qu'il ne faut pas Justement changer de paradigme Poser les choses de base À savoir Comme Geneviève Azzam Penser les limites Et partir des limites Que de partir de la croissance Et bon Et bien loin Il a une petite touche optimiste Puisqu'il dit Que le pire n'est jamais certain Je crois que c'est quelque chose Aussi qu'il faut bien entendre Puisque le vivant Il s'en remettra Il a 4 milliards 500 millions d'années Devant lui Des crises Le vivant En a vécu beaucoup Et d'ailleurs L'anthropocène Est assez mal nommé C'est nommé par des géographes Qui ont tendance à dire Que c'est un temps long Alors que c'est un temps très court Donc les géologues Ne vont pas nous parler de crise Pour l'anthropocène Et ne vont pas de durée Et que finalement Il faudrait revenir au vivant Sur les bases du vivant Sur les limites qu'il pose Et réfléchir dans l'autre sens Puisque actuellement On réfléchit un petit peu à l'envers Alors Ça change un peu quand même Tu vois Par exemple Dans mon logo Il y a Il y a un économiste Qui s'appelle Julien Minalési Qui travaille sur Les services écosystémiques C'est à dire Il montre qu'en fait C'est la nature Qui nous rend des services Qui pollinisent Qui permet d'avoir Énormément de richesses Et aujourd'hui Un certain nombre D'économistes Se rendent compte De la situation En fait On a des verrouillages Techniques Parce que Les professeurs D'universités Etc Les systèmes de nomination Fait que la pensée Dominante Mais Quand tu discutes Alors avec les économistes Il y en a La plupart qui disent Nos modèles sont quand même Assez hauts On a conscience Qu'on a dit des bêtises Je voulais juste dire A Bruno Que L'économie De toute façon S'intéresse aux vivants Oui Je veux dire C'est le fondement De la science économique Parce que la science économique N'existe pas Sur la lutte La science économique S'occupe des êtres vivants Le problème C'est Ce sont les caractéristiques Que l'économie Va donner A ces individus A ces êtres humains Si je pose Comme hypothèse Comme L'a posé L'économie Classique Si je pose Comme hypothèse Que l'individu Est rationnel Et qu'il va Agir Simplement En calculant Les coûts Et avantages D'une situation Ça me donne Une certaine vision De la société Donc A partir de là On va Raisonner Et organiser L'économie De telle sorte Que ça réponde A cette vision De la société On se rappelle Que dans cette logique là La valeur première C'est la liberté individuelle Je rappelle Que pour les libéraux L'égalité D'être une valeur Souvent Par rapport A la liberté Puisque c'est La valeur première Et ce qu'on appelle Les institutions En économie Ce sont Ces ensembles De contraintes Et de règles Formelles Ou informelles Qui viennent ici Encadrer les interactions Donc Ça veut dire Que l'économie Est aussi encadrée Par ce qui relève Du droit Or le droit N'est jamais rien d'autre Que l'expression D'un compromis social Entre les groupes sociaux A un moment donné Et c'est tout cela Qui forme l'économie Donc Si on change de regard Si l'économie Change de regard Par rapport A l'être humain Et ne se pose pas La question Uniquement de sa rationalité Mais de ce qui forme Un système social Ce qui repose Sur le lien social Et donc sur le groupe On peut avoir Des fondements différents Comme exemple On peut dire Que celui Qui a tenté cela Ça a été Karl Marx Qui a fait une critique Radicale De ce qu'il appelait Le capitalisme Il a essayé De proposer Quelque chose Mais cela ne veut pas dire Qu'aujourd'hui Qu'il n'y a pas Des économistes Qui tentent cela Mais comme Je peux le dire Ce sont des rapports De force Qui s'instaurent Dans le monde Des économistes Et ce rapport De force là Est largement En faveur Des économistes libéraux Puisque de toute façon Quand on parle D'économistes Distingués En général Ce sont des libéraux Qui sont en même temps Des conseillers Du prince Donc ce n'est pas Notre nom L'économie s'occupe Des vivants D'abord du vivant Tout dépend De la façon Quand on regarde L'individu Ou les sociétés Ou comment Les groupes sociaux Fonctionnent Et là Les problèmes Se posent différemment L'économie Est-ce que l'économie C'est basé Sur l'écologie De l'écologie C'est une science De la raison En gros Donc là Quand vous parlez Des choses Vous parlez juste De l'humain On a des écosystèmes On est en train C'est en train De faire Mais c'est dans les labos C'est dans les labos Ça n'arrive pas En vulgarisation Et par contre C'est pour ça Que la Collapso Aujourd'hui Qui est très bien criée Il faut au contraire Moi je la défends La Collapsologie Parce que C'est quand même Elle qui a perdu C'est Pablo Servigne Il y a un certain nombre D'auteurs Il faut que je l'ai connu On s'appelle régulièrement En fait Ils ont télescopé Des imaginaires Ils ont montré Que l'imaginaire économique Était faux Parce qu'on vivait Dans un monde physique Dans un monde biologique Et ils ont rendu Un service énorme Parce que du coup Dans les labos Ça turbine Et du coup Il faut une controverse Scientifique Pour arriver vite A documenter Des solutions Et documenter Des patrouilles Marie-Christine Zelen Par exemple Qui est la directrice De mon labo De l'Axe Terre-en-Ouva Elle travaille justement Sur ces questions De pratiques sociales Comment on accompagne Les gens Comment on change Les imaginaires Et c'est formidable Et elle s'aperçoit Qu'il y a plein d'initiatives Qui germent partout De gens Qui ont envie D'inventer autre chose En tenant compte Du genre Bien Il nous reste 30 minutes Je vais prendre Deux questions Puisqu'on Deux Deux côtés Et puis deux autres Et vous disiez Que l'imaginaire Était important Même primordial Dans l'avenir De l'humanité Je ne sais pas Si on peut Le dire comme ça Vous montriez aussi Que l'imaginaire Est lié à la politique Et donc On a des imaginaires D'extrême droite D'extrême gauche Comme vous le précisez Ça c'est les bornes Les bornes Non mais Il y en a plein Mais ça va De l'un à l'autre Donc on peut dire Qu'il y a des imaginaires Toxiques Et ces imaginaires toxiques Ils sont liés À des dogmes On en parlait aussi Ces dogmes Ils sont liés À la politique Comme vous le disiez Malheureusement Actuellement La politique Comme le disait Jean-François Cédina tout à l'heure Il n'y en a plus qu'une Il n'y a que Libéralisme C'est tout Comment on va pouvoir Culturellement Et avec l'éducation Transformer le monde Pour essayer d'éviter Ces imaginaires toxiques Et essayer ensemble De pouvoir Faire un chemin Dans le plus humain D'intervenir Oui La deuxième question La deuxième question On a 32 Bonsoir Alors je vous demande Peut-être un peu De précédentes Interlocuteurs Vous avez des gens Qui croient À l'homopathie Donc qui croient en Dieu Moi je crois La théorie de l'effondrement Vous êtes même Du cœur Ce qui m'inquiète beaucoup Effectivement C'est plutôt la transition Quand on voit Un peu la défiance Du public Sur les politiques Ou sur les élites En général Donc là Vous avez un impact Sur le public Je pense qu'il y a un gros public Que vous avez oublié C'est les gens Foutistes Qui sont à mon avis Majoritaires C'est-à-dire des gens Qui ne se posent Même pas la question Pour des raisons De dire C'est varié Peut-être sociale Éducative Etc Moi c'est cette transition Qui m'inquiète En sachant donc Que les élites Qu'on a d'ailleurs Chez nous Depuis 30 ou 40 ans Moi je suis de l'âge De René Dumont Enfin je veux dire Je suis de l'âge Je suis entendu Paré de René Dumont Le pauvre Et comment j'ai Des pissenlits Par la racine De la racine Ça fait 40 ans Donc Que les politiques Sont au courant De l'évolution Du système Qu'ils soient de droite Plus gauche Donc je mets tout le monde A la place Sur le boulotier Et rien n'avance Rien n'avance Donc L'effondrement On y va Maintenant Comment va-t-on faire Pour redonner Effectivement du bien social En sachant que Globalement La population Se trouve En dehors En dehors De ces problèmes-là Un dernier exemple On nous dit Que les jeunes Sont très intéressés Par l'écologie Dernières élections européennes 3 jeunes sur 10 Sont-elles votées Entre 18 et 34 ans Sur cela La tranche 18-24 ans A voté à 22% Pour les égaleaux Et la tranche De 24 à 34 A voté 22% Pour le rassemblement Je vous remercie Vous répondez A ces deux questions Et puis Je vais en parler Deux autres La première question C'était sûr C'était un moment La première C'était Pardon C'était un moment Imaginant Comment croire Le futur C'est la vraie A faire La première T'as mieux T'as mieux Ça va faire le bien Avec la deuxième question C'est une question Très complète Effectivement Les jeunes en footy Sont très nombreux Effectivement Le nombre de jeunes Qui s'intéressent A la politique Est très nombreux Effectivement Un certain nombre Et d'ailleurs Ça donne Aujourd'hui Il y a des mouvements Qui disent Le développement durable Ou la question écologique Finalement A A continuer A dégrader La planète C'est un échec total L'écologie L'écologie Et le développement Est un échec absolu Oui Si on regarde Les résultats Après Il y a des phénomènes De masse critique Oui Beaucoup de gens Se désintéressent De ces questions Ça pose la question Des médias Ça pose la question De l'accès Mais je crois Beaucoup à l'éducation Par cercle concentrique Il y a des gens Qui trappent Si les gens S'en foutent Par exemple Sur la vie Il y a trois collectifs Ibraïens Ça dit quelque chose De l'époque Et de la volonté De se remparer ça Je suis prêt Il y a une effervescence C'est compliqué Le problème C'est qu'on ne fait plus société Il y a un bouquin Moi qui m'inquiète énormément C'est celui de Jérôme Fourquet Des archipels français Où il documente Le fait qu'on ne fait plus société Qu'on n'a plus de valeur connue Et qu'on ne fait plus société Et qu'on ne sait plus vers où on va Ça peut être potentiellement problématique Effectivement Celui de l'Ocfort Il y a 40% Je crois des français Qui rêvent à l'Ocfort Ça interroge quand même Sur les imaginaires Mais je crois Je crois qu'en fait On pourra inverser les imaginaires Si on montre concrètement Comment on fait Il y a des gens Il y a des gens Ils se posent pas la question Il y a des gens Ils travaillent à terre de bien Il y a des gens Ils travaillent Dans plein d'organismes Il y a des gens Ils vont en Biocorp Ils vont sur du bureau Ils travaillent dans des organisations Il faut qu'ils montrent Et ils y arrivent Et c'est peut-être Si on arrive à diffuser Ces pratiques Et ces expériences Qu'on arrivera Après oui Ça va être compliqué Alors pour vous dire On est tellement optimiste Qu'on a documenté Les cas d'effondrement Donc on s'est intéressé À comment ça s'était passé À Cuba Comment ça s'était passé Au Venezuela Et il y a deux livres Que j'adore De Rebecca Solnit Et qui sont Un motif d'espoir Elle a écrit « Up in the dark » C'est un restaurant noir Et « Build the paradise in the hell » « Construire un paradis à l'enfer » Et elle montre Que dans des cas Des fondements Ou de problèmes La solidarité C'est un mécanisme C'est à qu'en gros Les gens se mobilisent Quand on est vraiment dans la merde Et donc là On est beaucoup trop riche On est beaucoup trop confort Pour se mobiliser Donc en fait Je vais devoir dégrader La situation Il est documenté C'est pas vrai Merci pour votre présentation On avait une question Qui a rejoint un peu Parce que c'est Jean-François Vous citiez Mars Pardon Vous citiez Mathus Aujourd'hui C'est théorie économique En fait Le problème C'est qu'ils étaient En propos centrés On est plus ou moins d'accord Là-dessus Mais la question Qui était sous-jacente À ce qu'on disait Comment Pardon Je n'ai pas l'air Comment est-ce qu'on fait Aujourd'hui Pour empêcher Ce vibronnage Qu'il y a De nos classes dirigeantes Justement On a dû s'éliminer Parce que c'est aujourd'hui Ce qui se passe Je pense Qui répond En fait Ce sont Des questions Qui se posent Aux économistes Actuellement Parce qu'on se rend compte Qu'effectivement Il y a tout un pan De soutien relève De la vie Sur la planète Qui est totalement Ignorée Par le travail Par les travaux Des économistes Et Si on intègre Toute cette partie De l'activité Sur la planète Qui est jusque-là Inconnue Ou en tout cas Délaissée de côté Par les économistes Alors vous êtes obligés De changer radicalement Ce qui en est De l'économie Changer Ça veut dire simplement Que Le modèle même D'organisation De la production C'est-à-dire Le système industriel Tel que nous le connaissons Actuellement Avec la standardisation De la production Etc Tout ce modèle-là Doit être remis en cause D'une part D'autre part Qu'en est-il De ce qu'il faut Se poser Comme question Quant à ce qui l'emmène Du niveau de vie Par exemple Dans les pays occidentaux Étant donné Que dans les pays En développement Les gens ne rêvent Que d'atteindre Le niveau de vie Des pays occidentaux Donc contradiction Entre ce qu'on veut faire Pour protéger la planète Et les revendications Que certains trouvent Légitimes Dans les pays En développement C'est-à-dire Mais vous Vous avez atteint Ce niveau de vie Pourquoi est-ce que Vous voulez nous empêcher À atteindre ce même De niveau de vie Et c'est l'un des grands Problèmes Qui se pose actuellement Lors des grandes conférences Telles que les COP Etc C'est que les pays En développement Refusent absolument De mettre un centime Dans le financement De la protection De la nature Ils disent Ce n'est pas nous Qui avons pollué Ce n'est pas nous Qui avons détruit Une partie de la planète Vous qui avez détruit Vous assumez cela Et donc Les pays occidentaux Ne veulent pas payer Parce que Tout ce qui relevait De l'intérêt général Et qui était géré Par l'Etat Est désormais Progressivement Privatisé Au nom de ce qu'on appelle La bonne gouvernance On privatise Etc Donc il y a Toute une partie De l'intérêt général Qui se retrouve Gérée par des intérêts privés Et donc on entre ici Dans la logique du profit Alors Comment faire C'est extraordinairement complexe Moi je ne parle pas Je ne veux pas Parler de développement Pour les pays En développement Comme on dit actuellement Moi je dis Il faudrait qu'on parle D'une évolution Ce qui laisse Une possibilité Une diversité Dans les possibilités D'évolution Qui nous Qui peuvent permettre De prendre D'autres chemins Que les célèbres états De la croissance De Rostow C'est-à-dire que Les pays En développement N'ont pas À suivre Les modèles Occidentaux Mais encore Faut-il qu'au niveau Des hommes politiques Des élites africaines Eh bien Ou D'une partie De l'Amérique du Sud Il faudrait que Ces élites là Cesse de regarder Le modèle occidental Comme le modèle À suivre Pour penser Et imaginer Une autre voie Possible Donc Ce n'est pas En termes De développement Pour moi Qu'il faut penser Il faut penser En termes D'évolution Auquel cas On peut intégrer Ce que Bruno Appelait L'écologie C'est-à-dire Voilà Il y a des possibilités Qu'on peut suivre Sans pour autant Mais avoir deux voitures Trois voitures Je vais lui Etc Non C'est complexe C'est très très complexe Parce qu'il y a des intérêts Ça évolue quand même Parce que Antonio Cuterres A quand même déclaré Il y a deux ans C'était il y a 18 mois Il a dit Nous avons deux ans Pour sauver la planète Sinon Il sera trop tard Il n'est pas avec toi En tout cas Et le problème C'est qu'il nous reste Pour vos quatre mois Les imaginaires changent Les imaginaires changent Jean-Covici Invité par l'OCDE Sur un blog Intitulé Adverting Collapse On manage it Il y a trois ans C'était totalement Impensable Une intégration Des questions écologiques Dans l'économie Il y a quatre ans C'était absolument Impensable On était Alors avec Bruno On en faisait des conférences Sur l'écologie Ensemble On était Un économiste Un économiste Un peu installé Un économiste Se serait installé Ces questions Il y a 32 000 jeunes Qui ont signé 300 000 Qui ont signé Des pétitions Pour être formés Au climat On est en train D'organiser Des formations A ces questions climatiques Un peu partout Pour que les gens Puissent en apparaître On ne peut pas aller Plus vite Que le nombre qu'on est On fait du tout On peut C'est frustrant On aimerait Que tout le monde Soit au courant Puissent choisir En connaissance Mais on fait Le même mal Possé Bien Jusqu'il nous reste Pour compléter Juste une phrase Avec On a posé La question De l'éducation Je pense Qu'au delà De l'éducation C'est toute la question Des cultures Qu'il faut se poser Et ça se joue Au niveau de la culture Parce que l'éducation Découle de la culture Et que C'est la culture Qui façonne Le système éducatif Donc Si Au niveau des cultures Il n'y a pas De changement de normes Pas de changement De valeurs Et si on reste Sur les logiques Que nous connaissons Actuellement Quel que soit Le type d'éducation Qu'on donnera On Mets Fura Ou en tout cas On transmettra Encore des valeurs Qui ne nous permettront Pas de sortir De cette situation Donc c'est au niveau Culturel Que ça continue Le système éducatif Répondra Si le modèle culturel A changé Bien il nous reste Une vingtaine de minutes Donc soyez brefs Dans vos questions Et précis Merci Je passe la parole Au bas de la salle Alors Rapidement Et pour emboîter pas Avec ce que vous disiez Sur le lien entre La culture Et l'éducation Je travaille Je travaille depuis Vingt ans Avec l'association MCX Donc qui regroupe Le Gratin des systémiens Français Donc qui est patrugé Par Jean-Louis Lemoyne Et Pierre Morin Et donc c'est avec eux Qu'on a créé La Nouvelle Arcadie Au niveau national Il y a vingt ans Pour justement Répondre à cette question De culture Et d'éducation Et donc d'offrir Et d'ouvrir Des espaces de débat Pour que les citoyens Puissent réinvestir Cette imaginaire politique Dans une logique transcendante Qu'est la République Dans une logique D'épanouissement Puisque les partis politiques Ne le font pas Et depuis très longtemps Où lorsqu'ils le font C'est dans une logique D'intérêt personnel Pour ceux qui pilotent Ce genre de processus Et effectivement On arrive aujourd'hui A ce qui a été anticipé Depuis les années 70 Avec le rapport Milose Qui a été revu Et corrigé en 2012 Par le 16ème institut En intégrant 40 ans De données chiffrées Depuis 70 Et qui prévoit Non pas les fondements Et systèmes en 2030 Mais entre 2020 Et 2030 Donc on est à l'eau De l'effondrement Qu'est-ce qui s'est passé Depuis toutes ces années ? Rien Nous ça fait juste 20 ans Que en France On donne la parole aux citoyens En leur proposant De choisir les thèmes Pour réfléchir A ce qui pourrait être En lieu de l'existant Qui est en train de nous tuer Il y a un petit parallèle Qu'on pourrait faire Sur la question économique Et je pense qu'il y a L'un des deux à la tribune Qui pourrait nous préciser L'économie c'est un système super C'est un système d'échange Qui a été inventé Il y a 5000 ans Mais qui possède Dans sa racine génétique Le principe d'exclusion à terre De destruction Qu'on vit aujourd'hui L'humanité aura une nécessité Un besoin impérieux De faire un acte Non pas d'innovation Mais d'invention De création D'un système d'échange Qui permet de faire Les liens entre L'avenir et le passé L'humanité et la nature Et la question de la matière Et de la non-matière Et comme le dit Etienne Klein très bien Il y a deux siècles Avec la révolution française Et les encyclopédistes On a tiré trop bas On a trop considéré la matière Alors qu'il y a des questions Métaphysiques La question du sens Qui sont fondamentales Donc je suis ravi de voir Autant de monde aujourd'hui Pour cette question De l'effondrement Je suis ravi de voir aussi Que tout le monde a compris Que la question du politique Et de ceux qui priaient le mandat Était devenu abscompte Tant la situation était grave Et donc maintenant C'est comment les citoyens Puisqu'il n'y a plus qu'eux Comme source du pouvoir Et de projets à terme Comment les citoyens Peuvent réfléchir ensemble Parce qu'ils auront envie De le faire Et sans contrainte Puisque vous l'avez Très bien dit au départ La peur ou la contrainte Ne peuvent pas être Une bonne conseillère On ne peut pas demander A l'autre Aux citoyens Uniques ou collectifs D'avoir une pensée Pour l'intérieur général C'est quelque chose Qui vient de soi C'est un désir Donc merci pour ce partage Merci aussi pour ce constat criant Qui a tout inventé Sans les politiques Dans un contexte Qui est encore bien pire Que ce que vous avez décrit Parce que j'ai d'autres chiffres Ceux-là sont assez sympas Parce que Donc Et puis j'attends Les autres citoyens A avoir des idées Merci Je vais être honnête On m'a dit Tu ne fais pas peur On va en voir Donc On va dire J'ai euphémisé les chiffres Je souhaite procéder comme ça Pourquoi ? Parce qu'on a eu Un bout de discussion Jusqu'à présent Et aujourd'hui Et donc On a avancé Dans cette discussion Et Oui Il y a un certain nombre D'hypothèses Qui sont Alors ça reste des hypothèses Il y a des scénarios Qui sont Plutôt de ceux que vous décrivez C'est à dire Des fondements éminents Mais ça reste des scénarios Donc il faut faire attention A comment on les a La question du politique Et la question du citoyen Est fondamentale La question Je suis heureux que je sois là Parce que c'est quelque chose Que j'apprécie En tout cas le travail De la nouvelle Arcadie On ne peut pas être partout Mais je connais vos travaux Et je connais la démarche Il faut faire attention A ce qu'on définit Par le politique Vous voyez L'opposition citoyenne politique Est aussi une construction mentale C'est à dire que On fait tous de la politique Et on est dans un système représentatif Si on entend par politique Une élite qui a une idée De conquête de pouvoir etc On peut effectivement questionner Le fonctionnement des partis politiques Mais Cette réflexion sur le citoyen Pose aussi la question De comment il va se structurer Et comment il va être capable De travailler à être réflexion Et la base C'est l'éducation populaire C'est la capacité d'expliquer De poser les enjeux Mais il faut faire attention De ne pas opposer Le politique Supposément Problématique Au citoyen Parce que le si Il faut faire attention A la façon dont on pose Le débat S'il n'y avait pas eu des politiques La majorité française C'était pour la présence C'est à dire Comment on fait évoluer Les représentations Comment on fait évoluer Les valeurs Et c'est ici Une question Tu veux compléter Jean-François En fait ça y est Désolé Je suis désolé Bonsoir Donc comme vous pouvez constater Je suis un jeune Je ne suis pas vraiment présente Ici en majorité ce soir J'aimerais dire au monsieur Du coup Qui parle de la représentativité Des jeunes A l'ONU Pour les élections européennes Que en fait Je pense Très sincèrement Qu'en fait Nous n'avons pas de même De façon de se battre Par rapport à ces choses là Pour la simple bonne raison Que moi par exemple Jusqu'à il y a une heure Jusqu'à ce que je rentre ici J'étais persuadée Que le vieux s'en foutait En fait De ce genre de problématique Quand je suis rentrée ici Et que je m'en suis rendue Déjà du monde Qui avait Des tâches Des vieux Vous le collez sur votre main Pour rentrer comme ça Il n'y aura pas de soucis Donc quand je me suis rendue compte Déjà Que la moyenne d'âge Présente dans la salle J'ai été très surprise Parce que moi d'habitude J'ai l'habitude De participer à des marches Pour le climat Je ne sais pas si Vous avez entendu parler Mais c'est vrai que Pendant les marches Pour le climat C'est plutôt De remarquer Mais pendant les marches Pour le climat J'ai plutôt l'habitude De voir des gens de mon âge Même plus jeune Et comme j'avais l'habitude De voir des jeunes J'avais un peu l'impression Que les gens Qui ont l'âge De mes parents Ou de mes grands-parents S'intéressaient pas trop Au problème Et là On rentre dans cet âge Je me suis rendue compte Que ce n'est pas tout vrai C'est juste que finalement On n'a pas les mêmes façons De s'intéresser au sujet On n'a pas les mêmes façons De se battre Et donc finalement C'est peut-être De ne pas stigmatiser les jeunes En se disant Qu'ils foutent rien C'est pas vrai C'est juste que Quand on ne fout pas Les choses de la même manière On a peut-être tendance C'est juste pas se croiser En fait Je n'ai pas répondu Merci Merci parce que Vous venez de dire Quelque chose de fondamental En tout cas à mes yeux On se croise plus On ne se connait plus Et effectivement Il faut inventer des agoras Il faut inventer des lieux Où les jeunes Les vieux Pardon Les cheveux blancs Les jeunes Les vieux Les riches Les un peu moins riches Les gilets jaunes Tous ces gens là Se retrouvent Pour discuter Pour faire société Ce qui nous manque C'est de faire société Autour d'objets communs Et il faut qu'on invente Des endroits De discussions Après on n'aura peut-être Pas les mêmes En modalité d'action Et c'est très bien Il faut qu'on soit un peu partout Il y a des gens Qui peuvent la réfléchir Comme moi Mais après qu'il s'agit De mettre des mains dans la terre Je sais faire Mais je suis un peu moins doué Et d'ailleurs Je discutais avec un ami Qui est venu de Montpellier Qui est photographe Et il me disait Mais il y a des gens Ils s'en foutent De nos discussions Ils font Ils sont concrètement Sur le terrain Ils expérimentent Des techniques de survie Des techniques de l'école Etc Et ils font Et c'est très bien Et on est complémentaires Et il faut qu'on se parle Bon Dernière question peut-être Je vous rappelle Que la prochaine réunion De la JET Ce sera Au cinéma À Gaillac Même au net N-A-I C'est-ce que T Immattable Animé par Elisabeth Mazin Psychologue Aussi Moi imagine C'est à 18h Le mardi 12 novembre C'est notre prochain rendez-vous Vous retrouverez ça Sur le site De la JET www.ajet.fr Je vous rappelle Évidemment Ceux qui s'en vont Et attendez Il y a encore Cinq minutes Il y a un chapeau Qui ne demandent plus A recevoir Au présent À toi Je vais la question Merci Une question Que je tiens A vous poser L'un des dangers Face à cette situation Ne risque-t-il pas De venir D'une petite minorité Qui possède Les plus grandes richesses Sur la planète Et qui ne rêve Que de S'en sortir Avec Tout le pouvoir Qu'ils peuvent avoir La situation Financière A faire Les apprentis Sorciers Sur Si bien Le climat Que le changement Du génome humain Que le transhumanisme Etc Et Pour faire Ces recherches Qui sont actuellement En Situation De Enfin C'est la situation De recherche Actuellement Pour Utiliser Une énergie Colossale Pour arriver A essayer De trouver Des solutions Des solutions D'apprentis Sorciers Qui Justement Sont Tricoteuses Et Que si De toute façon Jamais Elles Apotissaient Elles Ne seraient Utilisées Que par Une Petite Minorité Au détriment Du chaos Pour tout le reste De l'humanité Oui Oui bien sûr C'est un risque Bien sûr Que c'est un risque Et que ça existe Il faut savoir Qu'il y a La grande mode Chez les milliardaires De la Silicon Valley C'est d'acheter Son booker En Nouvelle-Zélande Donc Il y a des gens Qui s'y préparent Il y a effectivement C'est ce que j'ai appelé La techno-salvation C'est à dire Il y a ce fantasme Du transhumanisme Et De l'homme augmenté Mais en fait Et c'est pour ça Qu'il faut travailler Et documenter Comment dire En fait Si vous déroulez Le film Vous apercevez Qu'il y a des scénarios Qui sont moins fructueux Que d'autres On va prendre L'hypothèse Du survivalisme De la techno-salvation On a des travaux Dans le pro-cologue On a des travaux Qui sont documentés En sociologie Qui montrent Que des groupes Trop petits N'ont pas Les structures Suffisantes Pour transmettre Suffisamment D'informations De complexité D'innovation Etc Par exemple Il y a Dans les groupes Préhistoriques Des groupes De chasseurs Qui a Sur la suite D'une épidémie D'un problème climatique Voit leur population S'effondrer Ils sont pas assez nombreux Et ils perdent Et ils perdent l'usage Du boomerang Qui est une arme Très efficace En deux Trois générations Donc il y a Une dégradation Colossale C'est à dire Qu'en fait Et c'est Martin Confiance à la nature humaine Et on me dit Pourquoi Tu te blanques pas Parce que Si les gens En vain Ils ne viendront pas Me laisser tranquille Chez moi Et mon petit J'ai un peu De permaculture Je pourrais pas Me défendre Contre tout le monde Etc Et donc je me préfère Agir dans ma communauté Ici sur la vie Ici et maintenant Parce que C'est collectivement Qu'on s'en sortira C'est pas individuellement Individuellement On aura On aura pas une vie On aura une vie dégradée Qui sera plus proche De la survie Et donc c'est collectivement Avec De l'empathie Et de l'humanité Mais Avoir de l'humanité C'est de voir aussi Que Mon frère à l'humanité Peut avoir une pathologie Peut être mauvais Peut vouloir me faire du mal Qu'il faut aussi s'en protéger Donc il faut des structures étatiques Un système de défense Moi je pourrais pas payer Une ministre privée Donc c'est collectivement Qu'il faut Trouver une solution Et c'est ensemble Qu'on va inventer Le scénario Le but désirable Le but désirable Et c'est là Où le propos Sur la transcendance En tout cas Où sur la spiritualité Était fondamentale Nous quand on documente Des gens qui découvrent ça On a énormément De métanoïa La métanoïa En philosophie C'est une transformation Radicale des valeurs Et j'avais une discussion Avec un professeur De psychologie sociale Qui est à Nantes Qui s'appelle Nicolas Roussio Et qui me disait Que ces questions là Posent la question D'une spiritualité En tout cas laïque C'est à dire D'un rapport A quelque chose Qui nous dépasse Et que c'est assez marrant C'est qu'à peu près Tout le monde Y compris le pire des athées Comme il dit en rigolant Développe un système De croyance C'est un rapport A la spiritualité Mais dès qu'on utilise Le mot spiritualité Croyance etc Il y a comme un peuple Un cerveau Il n'assume pas Et ça va Mais que globalement A peu près tout le monde A un système de valeurs De croyances Et c'est d'ailleurs Et c'est là où les gens Se trompent C'est quand même Ce qui distingue La collapsologie De ce qu'on appelle Dans notre jargon Les croyances A la féminine Ce n'est pas une croyance A la fin du monde Parce qu'elle est argumentée Par la raison Elle passe par le logos Et par des chiffres Elle passe par un savoir Objektivé Et ce qu'il faut inventer C'est le politique Et le lien social C'est pour ça que je tenais Que Jean-François Sois avec moi à la tribu Parce que Et c'est pour ça Que j'ai fait une présentation Très très courte Parce que moi Je ne suis pas Le lien social A moi tout seul Sinon je suis un gourou C'est-à-dire C'est nous collectivement Qui allons créer du lien social C'est nous collectivement Qui devons inventer une société Avec ses traverses Ses défauts On va faire des erreurs On va se planter Mais c'est pas grave Et c'est pour ça Et vous citiez Edgar Morin Il faut relire le petit texte Sur les sept savoirs Du XXIème siècle Qui est fondamental Qui pose la question Du rapport à la Trandicité A la singularité A la complexité A l'optéter A la biologie Il faut vraiment S'opposer ces questions Et c'est comme ça Qu'on construira Un avenir Désirable En tout cas Moins dégradé Une toute petite question Peut-être à Jean-François Ou Qu'est-ce que vous conclurez A la soirée Oui Le portrait dressé De la collapsologie Là est très franco-français Or vous dites Que le On doit avoir Un noue collectif Et le noue collectif Il s'arrête pas A lui Ou la France Il doit inclure Les chinois Les brésiliens Les asiatiques Comment ça se passe Sur ces continents Est-ce qu'il y a Des pavos servis Au Brésil Alors Pour être un petit Après franc Il y en a énormément Je ne les ai pas cités Avec La clave Spill Par exemple Qui vient de sortir Un livre C'est un biologiste Qui est très documenté Aux Etats-Unis Qui s'appelle Croissance Je vous traite le titre C'est des micro-organismes Aux méga-sociétés Il dit qu'il faut arrêter Cet imaginaire là Il y a Paul Scheffurka Par exemple Qui a travaillé Sur L'échelle de prise De conscience De tous ces problèmes là Pablo On parle beaucoup Dans ses livres Nous on l'a retrouvé Dans nos enquêtes Puisqu'on a fait On avait Validé avec mes co-auteurs La première échelle Psychométrique Sur le locus of control C'est à dire Sur la façon Dont on apprend Ces questions là On retrouve C'est à dire Les gens disent Il n'y a pas de problème Jusqu'à Après messe Les problèmes Qui sont impliqués Les uns et les autres On a des équivalents A peu près partout Je discutais Avec des collègues Qui sont au Brésil Au Lagos Et ils disaient Mais nous On n'en est pas là C'est à dire On a tellement On a tellement de problèmes D'inégalités Tellement de problèmes En amont A résoudre Qu'on a moins Ces questions là En Chine On ne peut pas savoir Parce que Par définition La Chine Est un peu compliquée Mais globalement On arrive à le voir Par le bas En fait Quand vous ne pouvez pas Esserver par le haut Parce que vous n'avez pas Accès à la vie intellectuelle Et à son système De diffusion Vous regardez Les réseaux militants Donc en France C'est autour De type Grimm Résistance Extension Rébellion Et ça bouge Quand même très fort Et un peu particulièrement Voilà Je dirais simplement Ceci Ce que des autres Ont fait D'autres peuvent Le défaire Ca veut dire Que le monde Les peuples D'Ivoire Actuellement A été construit Par des êtres humains Nous sommes capables En tant qu'êtres humains De refaire ce monde là Parce que Le monde est le produit Du travail des hommes Les hommes Les générations Qui sont là Et les générations Souvent Sont capables De prendre ce problème A bas le corps Et le résoudre Ca veut dire simplement Que au lieu de Subir les discours Qu'on nous balance Surtout dans le domaine Économique On doit interroger Systématiquement La logique même Du discours économique Par rapport à notre Environnement Et par rapport à ce Qu'il en est De la pluie De l'humanité Mais si Comme on dit Chez moi Si les fils Du royaume Venait par leur Doigt Assembler Boucher Et trouver De la gare Percée Le royaume Serait sauvé Donc ça veut dire Que c'est une question Qui se pose A chacun d'entre nous Et donc C'est un engagement Individuel Et citoyen Que vous invite Merci Alors ça c'est la Alors déjà merci Merci d'être venu Si nombreux Alors le problème C'est que maintenant Je suis grillé Parce que personne Savait que je travaillais J'étais resté très discret Sur ces questions là Il n'y avait même pas De vidéos qui circulaient Il y en aura eu Oui j'ai fait en sorte D'être discret Parce qu'on essayait De savoir C'est à dire que On a refusé Envoyer spécial Zone interdite D'en appu Sur ces choses là Parce que précisément Aujourd'hui Il y a Je les ai eu au téléphone Que j'en ai dit Montrez moi le Collapso Et il veut un mec Planqué dans une yurte Avec des chèvres Etc Que j'en ai dit C'est pas ça Si vous voulez Filmer des gens Qui s'intéressent A la Collapso Vous venez dans un amphi Et les mecs Ils projettent Des diagrammes Un peu complexes Et c'est plutôt ça La Collapso Et puis surtout Il faut respecter les gens En fait les gens Qui ont des changements Radicaux de vie C'est 1,5% Des échantillons La plupart sont Comme vous et moi Ils sont dans des stratégies D'atténuation carbone Et pour essayer De recenser Tout ce qu'on sait Sur la Collapso Toutes les initiatives Qui sont prises Avec Yves Saint-Jour Avec Denis Chalumeau Avec Pablo Servic Que vous connaissez tous Avec moi Votre serviteur On a créé Une revue Qui s'appelle Itcrasin C'est un hommage A l'arbre monde Et la mythologie Et j'ai la chance D'avoir une rubrique Qui s'appelle La Collapso Heureuse Voilà Bonne soirée Vous avez Comme on l'a dit Beaucoup ce soir Soyez nombreux À l'avenir Merci